Apprends comme si tu devais vivre toujours, c'est le mantra et l'objectif de ce podcast. A la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. Et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barraud et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, école de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC. Donc je suis le directeur général. Avec son slogan Bureau Change, l'ISC invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Une pédagogie d'apprentissage par l'expérience, un modèle unique et original. l'ISC Paris, membre de la Conférence des Grandes Écoles, propose des programmes bachelor, programme master grande école, master of science, MBA, DBA et toute une offre d'executive education. Ces deux campus, parisiens et orléanais, sont résolument tournés vers l'international, avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger. L'ISC Paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales, mais aussi d'un réseau de plus de 19 000 diplômés, présents dans plus de 80 pays. Si comme moi, vous êtes persuadé que tout est possible, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, l'ISC Paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes. Entrez en stratégie. Voici l'invitation que nous fait le général Vincent Desportes. Une conversation riche de savoirs et d'histoires, qui nous aide à mieux comprendre l'espace stratégique. Un espace de confrontation, de volonté libre et indépendante. Un espace où l'altérité et l'incertitude sont lois. Un espace probabiliste, bien plus que déterministe. De cet échange, enfin, le concept de vision, mission, valeur, prend tout son sens dans l'analyse stratégique. Se dessinent alors les contours d'un leadership libérant, qui fait converger les initiatives. Un leadership qui, d'une vision unique et commune, assure la cohérence des arbitrages rendus par tous. Ancien directeur de l'école de guerre, ingénieur, docteur en histoire, titulaire d'un DESS d'administration des entreprises, le général Desportes, esprit brillant, est également professeur associé à Sciences Po et il enseigne la stratégie à HEC. Il a également une société de conseil aux entreprises. C'est un honneur et un plaisir que de pouvoir partager avec vous cet échange. Il était une fois une invitation à entrer en stratégie. Il était une fois le général Vincent Desportes. Aujourd'hui, chers amis, un épisode exceptionnel de l'école, car nous avons, j'ai, le privilège de recevoir le général Vincent Desportes. Mes respects, mon général. Bonjour Pierre Barraud. Mon général, c'est un honneur de vous recevoir. Pour tout avouer à ceux qui nous écoutent, j'ai lu votre ouvrage, Entrez en stratégie, que j'ai lu quasiment d'une traite, au-delà du fait que la stratégie est un sujet qui m'intéresse. Mais c'est un livre rare, d'une intelligence rare, où chaque ligne, voire chaque mot est précieux. Et donc, je vous en remercie. Et je vous remercie aussi d'avoir accepté d'échanger avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui vous découvriraient, est-ce que vous voulez bien, en quelques mots, nous décrire qui est le général Vincent Desportes ? Alors, avant, merci à vous, avant d'être général, je suis soldat. Je me considère comme un soldat. J'ai été soldat un tout petit peu moins de 40 ans au service de la France. Et donc, j'ai consacré jusqu'à la fin de ma vie militaire, ma vie, à la défense de la France, de nos valeurs, de son territoire et de ses citoyens. J'ai pratiqué ce métier dans des grades très différents, puisque j'ai commencé comme sous-officier, puisqu'on rentre comme sous-officier à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Et j'ai terminé comme général. Mais toujours avec la même passion pour la France, pour mon métier et pour l'humain. Alors, au-delà de ça, donc, c'est 38 ans de service, au service de la France, et derrière, plus de 10 ans de conseils aux entreprises. Oui, exactement. C'est-à-dire, si on veut voir les choses différemment, moi, je divise ma vie en trois parties. J'ai pratiqué un métier. Assez rapidement, j'ai cherché à le comprendre, ce qui m'a amené à travailler un certain nombre de matières, à l'université en particulier. Et puis, j'ai essayé de transmettre. D'abord, j'ai cherché à transmettre, évidemment, dans les armées. Et quand j'ai quitté les armées, j'ai cherché à transmettre mon expérience, ma compréhension de ce qu'est le monde réel, ma compréhension de ce qu'est la stratégie aux autres. J'ai essayé de le faire vers la jeunesse. C'est pour ça que j'ai été nommé professeur des universités associées à Sciences Po, où j'enseigne la stratégie maintenant depuis 10 ans. Je l'enseigne également depuis 10 ans à HEC, et je l'enseigne à Paris-Dauphine. Parallèlement, j'ai pensé que je pouvais transmettre un certain nombre de choses aux entreprises. Et donc, j'ai créé un cabinet de conseils en stratégie, Stratforce Conseil, et ça fait maintenant également presque 10 ans que je conseille des dirigeants, des chefs d'entreprise, que j'interviens auprès de clubs de dirigeants, et ce, un peu dans le monde entier, entreprises de toute nature, du CAC 40 jusqu'à la PME. Et je cherche à leur faire prendre conscience à la fois de la nécessité absolue d'entrer en stratégie, pour reprendre le titre de mon ouvrage. Et puis, la difficulté à le faire si on n'a pas compris ce qu'était l'univers stratégique dans lequel on entrait quand on entrait en stratégie. Alors, ça va constituer le gros de notre entretien. Vous êtes, je pense, je veux juste préciser à nos auditeurs que oui, vous êtes Saint-Syrien, donc ingénieur. Vous avez aussi un DEA en sociologie. Vous avez un DESS en administration des entreprises. Vous êtes docteur en histoire. Vous êtes général de division. Vous avez été breveté de l'école supérieure de guerre. Vous êtes diplômé de, alors j'appellerais ça, l'école des généraux américains, qui est United States Army War College. C'est tout à fait ça. Voilà, et ça n'est pas un détail pour moi, en tout cas. Vous avez commandé aussi le Collège Interarmée Défense, quelques mois avant d'ailleurs qu'il devienne l'école de guerre. C'est ça, et c'est parce que j'ai voulu qu'il devienne l'école de guerre. Le processus, j'ai lancé le processus, qui a abouti effectivement juste après mon départ et mon successeur à commander l'école de guerre, à terme que j'avais voulu pour mieux respecter ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Juste pour moi, le fait d'aller étudier avec les futurs généraux américains, ça vous a apporté une nouvelle perspective ? Ça a été une partie passionnante de ma vie. Alors, non seulement le fait d'être étudiant ou stagiaire à l'école des généraux américains, mais le fait aussi derrière de vivre aux États-Unis. J'ai été un an au cœur de l'US Army, et ensuite j'étais attaché militaire à l'ambassade de France à Washington. Donc, cette partie de ma vie a été tout à fait intéressante et en particulier m'a permis de comprendre combien à la fois nous étions proches des Américains et combien nous en étions différents. Ce qui m'a amené à écrire deux ouvrages sur ce sujet, le sujet de la culture stratégique. Le premier s'appelle l'Amérique en armes et le deuxième, un peu plus tard, le piège américain sous titre « Pourquoi les Américains peuvent perdre les guerres d'aujourd'hui ? » Et j'ai compris en étant là-bas que la guerre pour un Américain était quelque chose de très différent de ce qu'elle est pour un Européen. Et que si nous avions du mal à nous comprendre, c'est qu'au fond nous avions des logiciels guerriers si vous me permettez l'expression, extrêmement différent. Ce qui m'a à la fois intéressé et également inquiété. Parce que le logiciel américain n'est pas du tout un logiciel européen. Or, à cause de la puissance américaine, à cause de l'OTAN, bien sûr, la plupart des officiers européens et une bonne partie des officiers français ont fait leur une culture et des manières de guerre qui ne correspondent pas à notre culture profonde, à notre histoire et à nos intérêts. Donc, pour répondre à votre question, oui, cette année passée à l'école des généraux américains était tout à fait passionnante pour cette raison et également parce que ça a été une année de recul sur tout ce que j'avais fait auparavant. une année à l'américaine, c'est-à-dire une année très libre où on lit beaucoup, où on réfléchit beaucoup, où on écrit beaucoup sur un mode de travail et de pédagogie qui est trop peu pratiqué en France. Donc, oui, une année au cœur de l'Amérique, au cœur de l'armée américaine et donc une année passionnante et extrêmement enrichissante pour moi. Et justement, sur ces méthodologies d'apprentissage, c'est des choses que vous avez peut-être fait appliquer derrière à l'école de guerre ou que vous utilisez aujourd'hui dans vos cours à HEC ou Sciences Po ? Alors, très clairement, j'ai cherché à prendre le meilleur des façons de faire américaines pour les intégrer dans l'école de guerre que je crois avoir profondément fait évoluer quand je l'ai commandé. J'ai trouvé une école de guerre qui était surtout, je dirais, une école technique. Et mon idée profonde est que dans la formation des officiers supérieurs, ce qui est important, ce n'est pas la technique et la connaissance, mais la formation de l'esprit, l'art de savoir se poser les bonnes questions et d'avoir, de porter sur le monde un regard systémique. Donc, j'ai libéré le plus de temps possible. J'avais, j'espérais, je l'ai fait pratiquement donner trois demi-journées de liberté à mes officiers, de manière à ce qu'ils puissent lire par eux-mêmes. Je leur ai donné, comme on m'avait fait à moi, à l'US Army, je leur ai donné un nombre important d'ouvrages, de manière à ce qu'ils les conservent, qu'ils travaillent. Et j'ai essayé d'ouvrir la formation à des matières qui n'étaient pas vraiment enseignées, comme la sociologie, l'histoire, la stratégie théorique, à certaines choses qui me paraissaient nécessaires pour former nos officiers au plus haut niveau. Alors, je vais faire une liaison peut-être un peu audacieuse, mais un des faits générateurs du fait que vous écriviez « entrer en stratégie », c'est le constat d'une myopie décisionnelle, c'est-à-dire en gros un constat que les décideurs de tous ordres sont aujourd'hui dévorés par le court terme. Et est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors, si vous voulez, c'est un constat que j'ai d'abord fait dans mon propre milieu professionnel qui est l'armée. Et étant historien militaire, j'ai étudié évidemment un certain nombre de campagnes et de batailles. Et on ne peut pas ne pas s'apercevoir, si on prend la Première Guerre mondiale, c'est parfaitement évident, que les chefs ont été obsédés par la tactique, par la technique, par l'immédiat. Et que le grand drame de cette guerre est d'avoir été conduit au niveau tactique jusqu'en mars 1918. Et on ne s'est mis à faire de la stratégie que peu plus tard. Donc, j'ai bien vu que dans mon propre métier, on avait une tendance tout à fait mortifère et dangereuse à se préoccuper de choses qui n'ont pas de sens si justement on ne leur donne pas du sens en faisant de la stratégie. J'ai évidemment constaté la même chose dans le milieu politique où les hommes politiques ont le plus grand mal à ne pas se préoccuper uniquement des élections qui viennent et à se projeter vers l'avenir. et on voit que nos présidents ont cette volonté de porter la France vers l'avenir mais qu'ils ont un mal absolu à le faire puisque leurs concitoyens sont d'abord préoccupés d'immédiateté. Et puis, dans le monde de l'entreprise, au cours de mes multiples séminaires de conseils, j'ai constaté que c'était la même chose. Les dirigeants, les chefs d'entreprise sont happés par le quotidien, préoccupés de rendement immédiat, vivent au fond la tête dans le guidon, ils sont relativement contents de le faire parce qu'il est plus simple au fond d'avoir les mains dans le cambouis, c'est-à-dire ne pas faire son travail quand on est haut dirigeant et répondre à ses mails plutôt que de rentrer dans la dialectique stratégique qui est un exercice toujours compliqué, sans certitude et qui demande beaucoup de temps sans que les réponses, sans qu'on soit sur des réponses. Mais ce faisant, que vous soyez militaire, que vous soyez homme politique ou que vous soyez chef d'entreprise, vous condamnez l'entité stratégique que vous dirigez à l'échec puisque l'échec ne peut provenir que de la vision, de la hauteur de vue et du sens. C'est bien effectivement ce constat de l'absence d'esprit stratégique d'une manière générale qui m'a poussé à moi-même entrer en stratégie depuis très longtemps. Bien sûr, d'écrire beaucoup de livres sur la stratégie et à me préoccuper et à essayer de persuader les chefs d'entreprise, les dirigeants, mais mes étudiants, à HEC, à Sciences Po, que rien, aucune technique ne vaut qu'elle soit financière, comptable, marketing, aucune technique ne vaut si elle n'est pas mise au service d'une stratégie et que si la stratégie n'existe pas, si elle n'est pas pensée, eh bien la meilleure technique n'aura aucun effet ou peut-être seulement des effets contraires. Avec un constat dur, finalement, qui est que, d'autant pour un militaire, aucun plan ne résiste au premier coup de canon. Mais ça n'est pas un constat dur, c'est le constat évident. Alors, cette phrase que vous avez citée, elle est du général Von Volk, qui est un général parfaitement important. Il commande les armées plus siennes au milieu des années, au milieu du XIXe siècle, et il va prendre toute la philosophie de Clausewitz, écrite dans « Le peu la guerre » de Clausewitz, et il va en faire un style de commandement. C'est important parce que c'est bien du style de commandement érigé par Von Volk que vont venir les succès de l'armée allemande contre l'armée française en septembre 1970, en août 2014 et en mai 1940. Et la première évidence de Volk, c'est que le plan est à la fois parfaitement nécessaire et parfaitement insuffisant. C'est-à-dire que je ne peux pas ramener la stratégie au plan. Ma stratégie ou mon projet ne peut fonctionner que si, d'une part, effectivement, il est arc-bouté sur un plan, une compréhension des choses et si, derrière, je suis sûr qu'il ne fonctionnera pas. Et donc, si je crée dans le collectif que je dirige la capacité humaine à adapter mon plan aux réalités rencontrées. Donc, aucun plan ne résiste au premier coup de canon. C'est juste une vérité simple. Nous, on appelle ça la ligne de débouché. Qu'est-ce que c'est ? C'est une ligne qui est très importante pour nous. Qu'est-ce que c'est que la ligne de débouché pour un officier de l'armée de terre, pour un soldat ? C'est la ligne à partir de laquelle vous pouvez être tué. Pour dire simple. C'est-à-dire que jusqu'à cette ligne-là, vous êtes protégé par la crête, par l'arm, etc. Et donc, vous ne pouvez pas être détruit. Et puis, tout d'un coup, vous êtes à découvert. Et là, eh bien, ça n'est pas le plan qui fonctionne. C'est votre capacité, c'est votre courage, votre habilité à diriger les hommes. C'est autre chose. Et donc, il y a bien une ligne à laquelle vous amène le plan. À partir de cette ligne-là, votre plan vous aura aidé à arriver dans les meilleures conditions. Mais derrière, ce qui vous permettra de gagner, ce n'est pas le plan, c'est l'adaptation du plan. Oui, donc, de manière absolument définitive, aucun plan ne survit à son contact avec la réalité. Alors, ce qui est évidemment intéressant, c'est d'écouter un des plus grands planificateurs au monde, qui est également un très grand chef militaire, qui est le général Eisenhower, qui commande 5 millions d'hommes à la fin de la... C'est l'opération Overlord. Et lui, ou plus que ça, parce qu'il a commandé tous les combats en Europe. C'est lui qui a commandé tous les combats en Europe, Afrique du Nord, Sicile, Italie, Overlord, et jusqu'à, pas Berlin, parce que les Américains s'arrêtent avant, mais, toute cette campagne-là est commandée par Eisenhower. Donc, c'est un des deux grands chefs opérationnels. Que dit-il ? Il a une formule que je souhaite que tous ceux qui nous écoutent puissent conserver. Il dit « La planification est indispensable, mais les plans sont dangereux ». C'est-à-dire qu'il a bien compris que le plan était un piège pour qui il voulait le suivre, mais qu'il était nécessaire. Et que ce qui était utile, c'est la planification. Donc, beaucoup plus le process que le produit, parce que c'est bien dans le processus de production du plan qu'on va conduire l'analyse, qu'on va préparer des réserves, qu'on va faire des plans annexes, etc. C'est-à-dire que la planification va nous préparer à affronter la réalité à condition d'admettre que le plan va mourir immédiatement. Ce qui est important, c'est la planification qui est de l'ordre de la pédagogie, de l'ordre de la préparation des esprits, également de la préparation matérielle. Donc, oui, définitivement, que vous soyez en politique, que vous soyez dans les armées ou que vous soyez chef d'entreprise, aucun plan ne survit à son contact avec la réalité. Et alors là, c'est un peu de métaphysique de la stratégie, mais une de vos déclarations est surtout que la stratégie, c'est une science de l'autre, de l'altérité qui crée, finalement, et qui porte les composantes même de l'incertitude. Et alors, sur ce sujet-là et sur une méthodologie que vous appelez renverser la carte, est-ce que vous voulez détailler là aussi ? Écoutez, d'abord, je souhaite revenir sur ce que vous avez dit au début, c'est-à-dire que là, pourquoi entre-t-on en stratégie ? Alors, on entre d'abord en stratégie parce qu'on a ce que Ségolène Royal appelait un désir d'avenir. c'est-à-dire le terme est intéressant en stratégie, c'est-à-dire que j'avance parce que je veux aller ailleurs, j'entre en stratégie parce que j'ai un objectif. Pourquoi aujourd'hui un chef d'entreprise entre en stratégie ? Parce qu'aujourd'hui, tous les chefs d'entreprise, évidemment, ont compris qu'ils ne pouvaient pas rester sur place parce qu'il y a derrière eux une vague qui se prépare, une vague de nouveaux entrants, une vague de nouvelles technologies et que le chef d'entreprise prouvant qu'il fait bon au coin du feu reste au même endroit va être rapidement submergé par cette vague. Donc, le chef d'entreprise est obligé d'avancer comme le chef militaire qui sait bien que toute armée immobile, le meilleur exemple étant bien sûr celle de la ligne Maginot, toute armée immobile est condamnée à l'échec. Donc, première raison, j'entre en stratégie parce que je me projette dans un avenir que je veux construire. mais ça n'est pas la seule raison. La deuxième raison, s'il n'y avait pas d'opposition entre vous et votre avenir, alors vous ne feriez pas de stratégie, vous feriez de la gestion. C'est bien ce qui différencie la gestion de la stratégie. Vous faites de la gestion, vous faites de la stratégie parce qu'en face de vous, il y a des volontés qui ne sont pas naturellement convergentes avec la vôtre. La stratégie est par nature une compétition entre des volontés et s'il n'y a pas de compétition parce qu'il n'y a pas d'autres volontés, vous ne faites pas de la stratégie. Et donc, l'autre est le deuxième constituant essentiel de la stratégie. Et quelle est la difficulté ? C'est que l'autre, évidemment, vous ne le connaissez jamais parfaitement et en particulier, vous ne pouvez pas savoir exactement ce qui se passe entre ces deux oreilles et quelles vont être ces décisions. Pourquoi ? Parce que son logiciel, quoi qu'il arrive, est différent du vôtre. Il ne va pas raisonner les problèmes comme vous le faites. Et donc, si vous voulez, pour arriver à raisonner l'autre, vous devez lui traiter des intentions. Parce que quand vous faites de la stratégie, vous ne faites pas de la compétition pour maintenant, vous faites de la compétition pour être meilleur que votre concurrent ou votre adversaire dans deux mois dans les armées ou dans cinq ans pour une entreprise. Et donc, vous devez vous poser la question de ce que va faire l'autre pendant cette période de deux mois ou de cinq ans. Donc, vous allez devoir lui prêter des intentions. Le terme est clair. Je lui prête une intention. Je n'en suis pas sûr. En tout cas, je vais baser mon raisonnement de stratège sur cette intention que je lui prête. Je dois lui prêter une intention par rapport à ses propres objectifs, mais également par rapport à ses réactions supposées. Parce que quand vous êtes en compétition, mettons que vous soyez en duel, l'autre ne va pas se contenter de vous regarder quand vous déploirez votre stratégie, mais il va réagir. Et donc, vous devez anticiper non seulement l'ambition de l'autre, mais vous devez anticiper ses réactions. Pour le faire, eh bien, c'est évidemment très compliqué puisque chacun a son propre système d'interprétation, chacun a ses propres ambitions, chacun a ses propres contraintes. Et donc, vous devez raisonner l'autre. Et vous ne pouvez le raisonner qu'à partir de son propre logiciel. Et donc, je dois adopter le logiciel de l'autre pour me voir comme il me voit. nous, militaires, effectivement, nous disons il faut retourner la carte. Si je veux avoir la moindre chance de comprendre ce que peut vouloir l'autre, alors je dois me mettre exactement dans sa position, regarder la géographie comme il la regarde, et là, telle montagne qui m'apparaissait haute lui paraît plutôt favorable, etc. Donc, je vais véritablement retourner la carte. Je parle d'exemples physiques, mais évidemment, il y a des exemples qui ne sont pas physiques. Je retourne la carte et je vais prendre ces contraintes. Qu'est-ce qu'il a ? Quelle est sa trésorerie ? Quelle est la qualité de sa ressource humaine ? Comment peut-il réagir ? Pour un militaire, combien a-t-il eu de pertes ? Combien psychologiquement peut-il encore en subir ? Est-il d'une nature plutôt courageuse, agressif, ou est-ce plutôt impassif ? Et c'est bien à partir de cette analyse-là que je pourrais peut-être comprendre ce qu'il veut faire. Donc, oui, je dois retourner la carte ou je dois, dit-on aussi, nous militaires, je dois chausser ses bottes, chausser ses bottes pour voir le monde comme il le voit, avec son logiciel, pour me voir moi-même comme il le voit, pour comprendre, par exemple, s'il a peur de moi ou s'il n'a pas peur de moi. Oui, il faut retourner la carte, il faut chausser ses bottes pour arriver à le comprendre. Et c'est d'autant plus important de le faire que, comme le disait encore très intelligemment Karl von Clausewitz, il disait une des règles fondamentales de la guerre, mais il parle de stratégie en fait, c'est ce qu'il appelle la loi des actions réciproques. C'est-à-dire que dès que vous êtes entré en stratégie, dit-il, vous subissez la loi de l'autre. Vous n'êtes plus votre propre maître, mais en fait, vous répondez aux réactions de l'autre. Et donc, en stratégie, vous n'êtes maître du jeu que quelques instants avant que l'autre ne réagisse. Mais pour comprendre comment l'autre peut réagir et vous, vous allez contre-réagir et pour comprendre comment il va contre-contre-réagir, vous devez absolument essayer de le comprendre. Donc, encore une fois, non seulement dès le départ rentrer dans son logiciel, mais en permanence analyser et adapter votre action à partir de la vision que votre concurrent, votre compétiteur a de vous et de votre propre ambition. Ce qui nous amène à la notion de degré de liberté, c'est ça ? C'est-à-dire que ça conduit directement à ça ? Alors, je ne sais pas si ça conduit directement, mais oui. Puisque quand on est en compétition, le point, effectivement, c'est de parvenir à son résultat avant l'autre pour empêcher l'autre d'y parvenir. Là, je crois nécessaire de revenir un peu en arrière et de se dire que le seul principe intemporel et universel de la guerre est le principe de liberté d'action. Les autres principes sont souvent liés aux cultures stratégiques. par exemple, un principe qui est très fort dans la culture stratégique française, c'est le principe de concentration des efforts, eh bien, c'est un concept occidental. Les Chinois ne le prennent pas du tout comme un concept fondamental. En revanche, quelle que soit la culture, le principe de liberté d'action est le principe de la guerre. S'il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Pourquoi ? Parce que la stratégie, c'est parvenir à quelque chose. Donc, vous devez avoir la liberté de le faire. Et donc, vous devez être libre. Et si l'autre vous empêche de le faire, vous n'y parviendrez pas. Et donc, tous les stratégistes le disent, la stratégie, c'est au fond l'art de préserver sa liberté d'action et l'art d'enlever ou de restreindre la liberté d'action de l'autre de manière à vous permettre de parvenir à votre objectif avant l'autre. d'empêcher l'autre d'y parvenir. Et donc, effectivement, il y a un concept qui est tout à fait intéressant, c'est celle des degrés de liberté. C'est un concept qui a été inventé et théorisé de manière élégante et intelligente par un grand stratégiste français qui est le général Boirier, paix à son âme, hélas, qui a été un des grands constructeurs de la stratégie des dissuasions françaises. Et qu'est-ce que c'est qu'un degré de liberté ? Les degrés de liberté, c'est ce qui me permet de faire quelque chose. Par exemple, quand je suis chef d'entreprise, j'ai des compétences dans mon entreprise qui me donnent la liberté de faire telle chose. J'ai une trésorerie qui me permettra de prendre telle décision. J'ai des fonds propres que je pourrais liquidifier et qui me permettront de faire telle ou telle chose. J'ai des machines-outils. Mais une fois que j'ai dépensé ça, j'ai perdu de la liberté d'action. Une fois que le chef d'entreprise a dépensé sa trésorerie pour faire telle acquisition, eh bien, il l'a perdue. Le chef militaire a des degrés de liberté qui peuvent être de manière simplificatrice, des avions, des chars, des divisions, etc. Mais quand il va les engager, il va les perdre puisqu'ils sont engagés. Et donc, le problème de la stratégie, vous êtes obligés d'engager des degrés de liberté puisque dès que vous agissez, vous agissez avec du carburant et ce carburant, ce sont les degrés de liberté. Donc, j'engage des degrés de liberté. Et donc, ça, le jeu n'en vaut la chandelle que si vous en récupérez plus que vous n'en avez dépensé. C'est le jeu stratégique, c'est le jeu du financier en entreprise qui ne place pas son argent pour le plaisir de le placer mais pour en gagner davantage, ce qui donnera davantage de liberté d'action aux chefs d'entreprise. Et donc, effectivement, l'art de la stratégie, c'est l'art de garder sa liberté d'action et donc de ne dépenser d'avoir un résultat positif dans sa dépense de ses degrés de liberté. C'est pour ça que Denis Drouin qui écrit un livre très intéressant qui s'appelle « Stratégie » dit et il a parfaitement raison que les degrés de liberté sont la seule monnaie stratégique. Et quand vous faites de la stratégie, vous dépensez de la monnaie stratégique qui, encore une fois, peuvent être des chats ou une usine ou un brevet ou ce que vous voulez. Mais, et quand vous allez les engager, vous devez avoir un retour gagnant. Et, effectivement, cette notion de degré de liberté, c'est d'abord de liberté d'action au principe fondamental de la stratégie, que vous soyez homme politique, chef d'entreprise ou chef militaire, l'idée des degrés de liberté qui sont le carburant de l'action stratégique, cette idée de monnaie de liberté qui est la monnaie stratégique parce que je vais la dépenser et je dois en gagner est effectivement au cœur de la stratégie. et cette monnaie stratégique il s'agit de l'investir pour essayer de viser l'essentiel parce qu'on ne peut pas tout faire avec une logique, un concept, si j'ai bien compris, d'effet majeur, d'effet de bascule et vous donner un exemple qui est cher à mon cœur de tout Nouvel Orléanais qui est celui de Jeanne d'Arc avec la Bastide des Tourelles qui concentre finalement tous les efforts des Français sur un objectif. Oui, vous avez raison. Je disais tout à l'heure que les trois éléments qui ont amené à entrer en stratégie c'est un, une ambition, une nécessité d'avancer, deux, l'existence de volonté contraire et donc la stratégie est toujours une opposition galactique de volonté mais le troisième élément relève de ce que vous venez de dire, c'est un problème de rendement. parce que si vous avez tous les moyens que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire de la stratégie. Il y a des gens dans le monde qui ne font plus de stratégie. Par exemple, je pense à Tim Cook ou je pense à Jeff Bezos. Ces gens-là ne font plus de stratégie. Ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent lancer des tas d'action, récupérer celles qui fonctionnent, continuer à avancer. ou le bon Dieu. Le bon Dieu ne fait pas de stratégie parce qu'il est tout puissant. Quand il a un problème, il crée une armée d'archanges qui va régler son problème. Mais le chef politique a un capital qui est limité, un capital financier. On regardait les affaires du pauvre président Sarkozy aujourd'hui ou un capital politique qui est limité. Et donc, je ne peux le dépenser qu'à bon escient. Le chef militaire est comme ceci. Il n'a jamais assez de troupes et puis il est gestionnaire d'un capital qui est toujours limité. C'est bien comme ça qui s'appelle le sang humain. Et donc, en stratégie, à un moment donné, que vous soyez homme politique, homme d'affaires ou militaire, vous êtes condamné à gérer un problème d'allocation de ressources, à tirer le meilleur parti des ressources toujours trop maigres dont vous disposez. Et donc, la stratégie n'est pas un problème d'allocation de ressources, mais au cœur de la stratégie, vous avez toujours un problème d'allocation de ressources. Donc, comme le dirait ou comme le disait plus tôt Napoléon, vous devez choisir vos batailles. Napoléon disait la stratégie, c'est le choix des batailles. Il a toujours gagné ses batailles en étant sous-effectif par rapport aux armées qui lui étaient opposées dans ses campagnes et dans les batailles elles-mêmes. Cette foupée était toujours inférieure en nombre. Et il a gagné 50 batailles. Il a été un génie militaire. Pourquoi ? Parce qu'il avait justement le sens de l'essentiel. Et on sait bien que le stratège est celui qui a le sens de la synthèse et de l'essentiel. Et la question est « Où dois-je investir la maigre ressource dont je dispose pour lui faire parvenir, pour lui faire produire un effet maximal ? » C'est la question pour tout stratège. Or, j'ai vu des dizaines de soi-disant plans stratégiques d'entreprise qui couraient après 10 000 objectifs différents, non convergents, mais qui avaient tous paru extrêmement importants. Ce faisant, les moyens étaient complètement dispersés et évidemment, l'entreprise avait le plus grand mal à parvenir à son objectif final. Donc, dans l'entreprise, dans la politique, chez les militaires, il faut aller choisir cette bataille. Et effectivement, les militaires occidentaux du maire général ont cette idée en tête dans l'armée de terre française. On appelle ça l'effet majeur, mais dans toutes les armées, on utilise cette affaire-là. où est le point où je vais concentrer mes efforts ? Quelle est la condition nécessaire et suffisante ? Parce que je n'ai pas le droit de dépasser une goutte de sang de plus que ce qui est absolument nécessaire. Donc, on va raisonner comme ça et effectivement, vous citez Danemark qui va effectivement prendre ou faire prendre Orléans alors que les armées du Royaume de France ou de l'ex-Royame de France parce qu'il n'a plus le droit, le pauvre Orléans sont en train de se battre depuis deux ans, je crois, devant Orléans. Les Anglais se battent et la pucelle d'Orléans va dire au connétable qui est responsable écoutez, en fait, il suffit de prendre ce fort des tourelles et vous allez voir, les Anglais vont partir. C'est exactement ce qui s'est passé. Et on trouve le même exemple avec Napoléon. Napoléon va devenir général à cause de ça. il est à la campagne pour reprendre Toulon aux Anglais donc à la fin du XVIIIe siècle et le général dont vous oubliez le nom qui se bat contre les Anglais n'arrive pas à reprendre le fort et le petit capitaine d'artillerie Bonaparte va lui dire mais écoutez, au fond, il suffit de prendre ce fort dont j'avais oublié le nom. Si vous prenez ce fort-là, les Britanniques vont partir et c'est exactement ce qui s'est passé. Et je reviens sur Jeanne d'Arc parce que non seulement il y a le fort des tourelles mais il y a toute la démarche de Jeanne d'Arc c'est-à-dire que quand Jeanne d'Arc quitte Don Rémy elle a une vision et cette vision c'est évidemment de libérer le royaume de France de la mise anglaise mais cette vision elle ne peut pas l'atteindre elle est trop petite trop faible et donc elle va elle-même se donner un effet majeur vous le connaissez elle se dit qu'au fond ce qui manque à la France c'est d'être la France c'est-à-dire d'avoir un roi et donc elle va l'effet majeur pour elle est d'aller à Chinon d'aller y trouver le roi de France ou le futur roi de France qui est Charles VII dont l'histoire dit vous vous en rappelez qu'il se cache au milieu de ses pages qui ne veut pas voir la pucelle arriver et elle le trouve et elle lui dit mon roi mon dauphin vous devez absolument aller vous faire couronner alors on se rappelle que le roi le futur roi Charles VII il ne veut pas être roi parce que son père Charles VI est fou et c'est une des raisons pour lesquelles les britanniques ou les anglais plutôt n'ont pas de mal à dominer la France et donc le futur Charles VII va envoyer Jeanne d'Arc à Orléans justement sa manœuvre d'Orléans va lui prouver qu'elle est quelqu'un d'extraordinaire Orléans va revenir voir le futur roi et très courageusement ils vont partir en colonne franchir le pays bourguignon puisque la Champagne est bourguignonne donc anglaise à ce moment-là et aller amener le dauphin à Reims pour se faire couronner à partir du moment où le dauphin devient Charles VII le bruit s'en répand dans les compagnes de France la France renaît les armées françaises se regroupent et en quelques années l'anglais va être goûté hors de France et donc c'est fascinant que Jeanne d'Arc ne va pas chercher à combattre les anglais elle va chercher cet effet majeur qui est de faire couronner le roi les exemples militaires sont extrêmement nombreux mais les exemples d'entreprises sont aussi nombreux les entreprises qui fonctionnent sont celles qui vont non pas viser de manière balistique leurs résultats mais cherchent à créer les conditions en gagnant deux ou trois batailles sur les ressources humaines sur la technologie je n'en sais rien mais en gagnant ces deux ou trois batailles alors ils vont créer les conditions d'atteinte du résultat et donc cet outil d'effet majeur est un outil extrêmement puissant que j'utilise moi-même régulièrement c'est-à-dire tout le temps dans mes travaux de conseil aux entreprises ça marche extrêmement bien et toutes les entreprises qui s'en saisissent sont toujours extrêmement heureux d'avoir eu l'intelligence et le courage de concentrer leurs efforts sur les points les plus importants deux ou trois et avoir eu le courage de renoncer parce que le stratège doit concentrer choisir et renoncer c'est peut-être le plus difficile pour être stratège il faut savoir renoncer à ce qui n'est pas essentiel alors vous avez dans votre ouvrage vous parlez de l'obsession des tableaux de bord alors pour tout vous dire j'ai quand même avant d'être dans l'enseignement supérieur j'ai passé 25 ans de ma vie dans l'industrie du logiciel justement à faire la promotion des outils informatiques de tableaux de bord de suivi de KPIs comme les appellent les anglo-saxons et vous dites au contraire qu'il faut y faire attention alors il faut y faire attention dans les deux sens du terme c'est à dire que évidemment il est absolument nécessaire de pouvoir observer sa progression vers le résultat et donc vous devez avoir des jalons et vous devez pouvoir mesurer les efforts des uns et des autres des différents projets donc évidemment il faut des jalons alors le problème c'est le perfectionnisme c'est que la nécessité d'avoir quelques jalons s'est traduit par la production de tableaux de bord multidimensionnels avec des centaines de voyants qui clignotent en permanence et donc au lieu d'arriver à une concentration de la pensée on arrive à une dispersion de la pensée par rapport à ces indicateurs et comme finalement les collaborateurs sont notés et sont payés en fonction d'atteinte de ces indicateurs les collaborateurs en question finissent par perdre de vue la finalité à manœuvrer ou à travailler en fonction des indicateurs et ce qui est évidemment tout à fait contraire à la stratégie et quand ça va mal on se concentre sur les indicateurs au lieu d'aller dehors et quand vous êtes dans l'incertitude ce qui est le cas de toutes les entreprises aujourd'hui c'est comme quand vous êtes en voiture dans le brouillard l'important n'est pas de regarder le tableau de bord et de voir si vous êtes à la bonne vitesse non l'important est de regarder dehors de baisser votre vie et de regarder d'être sur le monde réel et ça c'est un des défauts des tableaux de capillaille clignotant de l'orange rouge en passant par le vert c'est de faire perdre de vue le sens des réalités les aviateurs disent quand ton avion tu n'arrives plus à le contrôler arrête de regarder tes tableaux de bord ils disent fly your plane fly your plane moi je dis pour la stratégie c'est keep your vision arrêtez de regarder vos capillailles ça n'a pas d'importance ce qui est important c'est la vision c'est à dire que la religion des capillailles poussée à l'excès a fini par tuer l'esprit stratégique mon propos n'est pas déraisonnable il dit oui vous devez en avoir un certain nombre mais peu on sait que que monsieur Mittal par exemple quand il s'est saisi d'Arcelor ça doit remonter à une dizaine d'années et bien on savait que Arcelor avait un tableau de capillaille en trois dimensions avec des dizaines et des dizaines d'entrées et on savait que Mittal lui avait un tableau de bord à trois donné à trois capillailles il ne suivait que trois choses il n'avait que trois indicateurs et bien devinez ce n'est pas Arcelor qui a mangé Mittal c'est l'homme qui avait très peu d'indicateurs mais les indicateurs essentiels il savait ramener à l'essentiel ce qui est une vertu stratégique essentielle c'est cet homme là évidemment qui a mangé Arcelor mais c'est un point et c'est un exemple intéressant aussi parce que l'acte Mittal était on peut le supposer en tout cas aussi porté par par une vision au-delà au-delà même d'un plan et on a vu au combien les plans pouvaient être dépassés et pour moi une des révélations on va dire j'emploie le terme à bon escient d'entrer en stratégie c'est c'est justement d'arriver dans cet ouvrage à réconcilier la notion même de de vision de vision oui voire d'entreprise à mission avec la notion la notion de stratégie pourquoi parce que vous écrivez une phrase qui pour moi résonne complètement qui dit le stratège ne bâtit pas sur l'incertain il va vers le certain le futur qu'il connaît parce qu'il l'a lui-même déterminé c'est à dire qu'en gros c'est cette vision qui est certaine puisqu'elle est la sienne et c'est ce futur là qu'il veut construire qui construit qui constitue finalement un certain qui permet et bien de de bâtir dans un monde d'incertitude absolument absolument c'est à dire que là bon la stratégie est forcément un rétro-raisonnement c'est à dire que je dois avoir un point d'ancrage de ma stratégie dans le futur à partir duquel je vais raisonner de manière rétrograde je ne sais pas si on peut dire ça comme ça mais on va rétro-raisonner oui rétro-actif ce qui me paraît mieux on va on va raisonner le chemin qui va conduire pour parvenir à cet objectif je ne vais pas faire cela pour parvenir à cela je dois faire cela etc la stratégie est toujours un rétro-raisonnement à partir d'un point d'ancrage et effectivement le présent est parfaitement incertain et toujours imparfaitement connu par contre vous pouvez vous donner un objectif et donc l'existence d'une vision est absolument fondamentale je dis que le stratège construit le présent à partir à partir du futur alors que le tacticien lui construit le futur de manière tout à fait non sans le dominer vraiment à partir du présent je construis à partir du futur que je veux c'est pour ça que le stratège est quelqu'un qui est volontariste je me projette je me donne un horizon et je rétro-raisonne mon raisonnement c'est absolument c'est absolument c'est absolument fondamental et donc oui sans vision sans ambition pas de stratégie je dois absolument partir de là alors ce qui est intéressant vous allez me dire oui mais attendez vous dites en 2025 voilà où je veux mon entreprise ouais certes mais qu'est-ce qui va se passer entre 2020 et 2025 par exemple il y a la Covid bon c'est vrai c'était pas exactement prévu au début de fin 2019 bon oui et c'est ça qui est intéressant chez le stratège c'est que le stratège doit absolument se déterminer une vision ou une ambition on peut discuter des deux termes mais dans l'avenir enfin un point d'ancrage de sa stratégie et qui va lui servir à tracer son chemin et à mesurer son avancée stratégique et en même temps il sait qu'il n'y parviendra probablement pas parce que sa stratégie va rencontrer une réalité qui très probablement va lui faire dévier va faire dévier son chemin va le faire changer d'objectif à un moment donné donc pas de stratégie si je ne me donne pas un désir d'avenir une ambition à partir de laquelle je vais ancrer mon raisonnement stratégique mais pas de stratégie efficace ou qui fonctionne non plus si je n'admets pas que très probablement au cours du chemin je vais changer cet objectif on voit là que on est encore dans quelque chose qui est un peu compliqué tout à l'heure je disais que la pensée stratégique était forcément galactique sans aucune certitude on se retrouve là également devant le même phénomène c'est pour ça qu'il n'est pas donné à tout le monde loin de là d'avoir un esprit se prétend à la stratégie on peut être extrêmement intelligent supérieurement intelligent et ne pas avoir la capacité à être stratège parce que on a l'esprit géométrique alors qu'on n'a pas l'esprit dialectique c'est comme ça et on n'a pas forcément à son vouloir mais le chef d'entreprise lui se doit d'être stratège et donc de réfléchir à tous ces phénomènes à tous ces éléments qui font partie intrinsèque de la stratégie et de la démarche et pour moi il y a une continuité à ça qui me semble hyper intéressante qui est la notion même de de l'hidergie parce que cette vision finalement voilà elle construit un or un or magnétique une boussole à l'action et venant d'un alors d'un militaire c'est peut-être l'image l'image d'épinal mais un militaire ça a obéi ça a obéi aux ordres or vous écrivez et c'est votre vision et je la partage vraiment totalement que ok on construit une vision un objectif commun qui va assurer derrière la cohérence des arbitrages qui seront rendus finalement par tous les gens qui sont qui sont inclus dans l'action ce qui fait que finalement c'est c'est un leadership qui donne une direction mais qui qui ne donne pas les chemins précis et qui s'appuie sur la convergence d'initiatives et donc de ces subalternes on va dire pour utiliser une expression peut-être plus militaire et finalement c'est cette liberté donnée qui me semble intéressante et je vous le dis comme ça c'est venant de peut-être de l'image d'épinal d'un militaire je trouvais ça étonnamment étonnant ok je suis par surpris de votre dernière remarque qui vient de quelque chose de très simple c'est que les français d'une manière générale ne connaissent pas leur armée pour leur armée d'aujourd'hui d'abord parce que l'armée d'aujourd'hui est toute petite et donc les contacts entre les armées et la nation sont très faibles alors qu'avant avec le service national évidemment les français connaissaient mieux mais justement le service national a eu un effet pervers Dieu sait qu'il avait de très très grandes qualités mais il a eu un effet pervers c'est de faire croire aux français que l'armée dans laquelle ils avaient vécu était l'armée éternelle et l'armée de la guerre froide donc l'armée de conception était une armée dans laquelle effectivement on était dans la certitude puisqu'on connaissait notre adversaire par cœur etc on connaissait ses plans donc pas de difficultés on avait une ressource qui était de grande qualité mais qu'on n'avait pas beaucoup de temps formé parce qu'il fallait bien qu'elle puisse être apte au combat et donc on avait un commandement qui était très rigide et puis on est entré ensuite dans un autre monde on a mis une dizaine d'années à comprendre cette différence des années 90 et on est rentré dans un monde de l'incertitude totale que ce soit en Afghanistan au Moyen-Orient en France on est dans l'incertitude totale et on a bien compris que là on n'avait pas les plans adversaires d'ailleurs on ne le connaissait pas et que donc on ne pouvait pas présager des circonstances qu'allait rencontrer le collaborateur et que donc si on mettait autour de lui un carcan auquel il allait opéir forcément leur carcan serait inadapté par rapport aux circonstances réelles et que donc l'efficacité venait de la capacité à adapter les autres et donc je dirais que le leadership militaire qui a complètement pris ça en compte maintenant nous les britanniques appellent ça le mission command un commandement par la mission s'attache à la plus grande fermeté sur la mission et à la libération complète des initiatives pour l'exécuter donc dans un autre ouvrage qui fonctionne très bien et que j'écris qui s'appelle décider dans l'incertitude j'ai bien dit que je décris ce principe qui est de créer une bulle de liberté d'action la plus grande possible autour de chacun des collaborateurs de bien lui faire saisir quelle était la mission et de manière à ce qu'il puisse prendre des initiatives d'adaptation permanente tout en restant convergent alors puisque c'est intéressant de regarder l'histoire pourquoi est-ce que l'armée française a perdu de manière très dure contre les allemands en 70 en 14 et en 40 c'était fondamentalement parce que nous étions une armée qui ne faisait pas confiance à l'homme et qui était cartésienne et que nous combattions contre une armée qui fondamentalement faisait confiance aux collaborateurs et qui était quantienne c'est-à-dire qu'elle ne croyait pas à la solution parfaite et donc puisque je ne crois pas en ma capacité à donner le bon plan je suis allemand et donc je vais donner de la liberté d'action si l'armée allemande a été tactiquement la meilleure armée pendant un siècle en Europe et elle a donné du fil à retordre à l'alliance jusqu'en 45 on le sait bien parce qu'ils étaient excellents sur le terrain c'est pour quelle raison c'est parce qu'ils ont su allier là une discipline la plus stricte tant à la mission et ça c'est fondamental chez les militaires mission first je vais remplir la mission donc j'ai allié la discipline la plus stricte à la plus grande liberté quant aux modalités d'action et face à elle j'avais une armée qui était totalement hiérarchique sans aucune liberté d'action et dans laquelle l'esprit d'initiative avait complètement disparu devinez quoi c'est l'armée qui fait confiance à l'homme et qui accepte la réalité de la vie comme la vie qui va l'emporter et alors ce qui est dommage c'est que évidemment ça fait longtemps que les militaires avaient pensé à cette affaire-là les militaires les militaires français évidemment d'abord Napoléon l'a compris qui dit un collaborateur n'est tenu d'obéir à un or que celui qui lui donne n'est pas à côté de lui quand il lui donne donc Napoléon lui donne cette liberté d'action à chacun de ses collaborateurs tu as cette vision-là tu comprends et tu dois tu dois t'adapter Poche Poche qui gagne la première guerre mondiale lui parle de l'obéissance active il dit que la bonne obéissance c'est l'appel constamment adressé à l'initiative et il a cette formule absolument remarquable qui est de dire la discipline formelle est une forme d'indiscipline c'est-à-dire que je ne peux pas moi collaborateur moi subordonné me cacher derrière l'ordre que j'ai reçu pour dire chef j'ai perdu parce que tu m'as donné un ordre qui ne convenait pas non je dois tout prendre en compte tout faire pour que ça fonctionne une autre citation que je trouve très intéressante est celle du général Lagarde qui commande les armées françaises l'armée de guerre française il y a 30-50 et qui nous laisse une citation remarquable qui dit l'initiative est la forme la plus aboutie de la discipline dernière citation si vous permettez parce qu'elle est remarquable c'est De Gaulle qui cite bon c'est De Gaulle qui parle de Leclerc dans ses mémoires et qui dit c'est les deux grands généraux il y a eu très très grands généraux mais les deux grands généraux qui sortent c'est De Gaulle et Leclerc bien sûr et De Gaulle dit de Leclerc Leclerc était un très grand général parce qu'il a obéi à tous mes ordres so what ? évidemment il continue en particulier à ceux que je ne lui ai pas donné et on voit donc que l'éthique de l'obéissance militaire c'est se donner à soi-même c'est adapter les ordres reçus en fonction des circonstances que ne peut pas que ne pouvait pas connaître celui qui a donné l'ordre et me donner les ordres que l'autre que mon chef aurait donné s'il avait été à ma place et de manière assez étonnante Sun Tzu écrit cela à peu près dans les mêmes termes et pour revenir à l'armée allemande ce qui est très intéressant c'est que Mölk qui va donner toute sa puissance à l'armée allemande interdit qu'il y ait le moindre ordre d'opération dans les armées allemandes il n'y a pas d'ordre d'opération dans les armées allemandes il n'y a pas de plan d'opération il y a des plans de déploiement avant la ligne de débouché avant le contact avec l'ennemi après il n'y a plus que des projets d'opération c'est à dire qu'il compte sur ses collaborateurs pour adapter le projet en fonction des circonstances et puis il leur a donné la vision la vision c'est NAR Paris non mais c'est ça et c'est très étonnant et étonnant pendant la guerre 70 et il donne que deux ordres jusqu'à la frontière les ordres sont précis et puis à partir de la frontière il ne donne plus que la vision l'objectif après il compte sur la capacité d'initiative de ses collaborateurs et cette idée là je crois est absolument fondamentale si vous ne donnez pas la liberté à vos collaborateurs au fond il n'y a que vous qui travaillez il n'y a que votre intelligence et donc pourquoi s'entourer d'une ressource humaine de qualité pourquoi la former si je vais la contraindre à exécuter dans le détail des ordres qui seront probablement inadaptées aux circonstances et donc je dois créer cette liberté donner cette liberté d'action c'est évidemment absolument fondamental ce que nous savons c'est que tout succès militaire est basé sur l'initiative grâce à la discipline la discipline est importante quant à la mission mais c'est bien l'initiative la capacité d'ajustement individuel du deuxième classe au général qui fera le succès militaire une vraie vraie leçon de leadership ça c'est une évidence je profite de vous avoir je suis désolé je profite de votre temps mais vous avez vous avez écrit une tribune dans Atlantico sur la notion de décision en temps de crise et là force est de constater qu'on est quand même les deux pieds dedans que moi je pourrais résumer alors dites moi si je me trompe par la phrase de Rabelais qui est science sans conscience n'est que ruine de l'âme c'est à dire que aujourd'hui prendre une décision dans un contexte comme celui qui est le nôtre c'est oui difficile c'est du doute mais du doute constructif et si on doit douter par contre on ne doit jamais hésiter oui alors là il y a plusieurs choses dans ce que vous venez de dire la première effectivement pourquoi j'ai écrit cette tribune j'ai été évidemment frappé par les critiques des nouveaux millions d'étymologistes que la Covid a créé en France qui critiquent toutes décisions prises en se disant Wikipédia me dit que c'est pas comme ça bon et donc ce qui est parfaitement horripilant c'est ces gens qui critiquent la pensée critique c'est une bonne chose la critique systématique c'est évidemment une mauvaise chose bon et ne savent pas ce qu'est la décision stratégique la décision stratégique elle est toujours partielle d'abord c'est à dire que quand vous soyez président de la République que vous vous appeliez Véran ou que vous soyez Parmanin de toute façon quand vous prenez votre décision vous connaissez vous ne connaissez qu'une partie de l'univers stratégique donc elle est forcément partielle votre décision que vous soyez chef d'entreprise chef politique elle est relative relative à quoi ? relative à vous c'est à dire que vous portez un regard sur le monde et tout regard humain est différent les lunettes que vous portez les lunettes intellectuelles viennent de votre race de votre sexe de vos études de votre expérience et chacun porte un regard différent c'est vous qui portez la décision et celui qui est à côté de vous forcément peut avoir un point de vue différent et aura un point de vue différent donc la décision elle est relative à celui qui est en responsabilité et peut donc toujours être critiquée et puis elle est temporaire on l'a tellement vu avec le Covid ce qui était vrai hier devient faux demain on le voit le discours du président Macron hier soir était assez clair sur ce sujet on ne sait pas on saura mieux demain je prendrai des décisions demain donc je prends une décision aujourd'hui et je l'adapterai demain c'est comme ça et donc vous ne pouvez pas vous citer Rabelais vous ne pouvez pas vous appuyer sur la science pourquoi ? parce que la science n'est pas une addition de vérité absolue mais une addition de vérité qui est périssable le meilleur exemple pour moi c'est l'exemple des masques on reproche toujours au gouvernement aujourd'hui d'avoir eu un langage qu'on a dit pas très un peu incohérent sur les masques et en disant vous avez dit que les masques n'étaient pas utiles en fait ils le sont ce qui est frappant c'est qu'aujourd'hui en Suède qui connaît le Covid comme nous avec des hôpitaux qui sont les limites de la saturation comme nous aujourd'hui le conseil scientifique des Suédois et on ne peut pas penser qu'il soit stupide estime que le masque n'est pas nécessaire et les Suédois n'ont aucune obligation de porter des masques donc vérité en deçà des Pyrénées et fausseté au-delà donc la science ne vous le dira pas d'autant plus qu'on sait bien que la science avance à cause des déviants c'est qui fait avancer la science c'est les Einstein c'est les Galilée c'est les Newton donc la science ne vous est pas d'une grande utilité et donc toute décision en stratégie est une décision en conscience et non pas en science moi aujourd'hui avec ce que je connais avec ma rationalité limitée pour reprendre le terme Bernard Simon avec ma rationalité limitée limitée je pense que la meilleure décision pour mon entreprise pour ma nation est celle-là alors je la prends en conscience j'aime bien et pas en science j'aime bien une citation de la gouverneure du Rhode Island au début de la pandémie donc au mois de mars ou avril elle dit dans cette crise je cite peut-être elle dit dans cette crise il n'y a pas de bonne solution il n'y en a que des mauvaises mais je vais prendre des décisions la seule certitude que j'ai c'est que je vais faire des erreurs et que ma seule promesse c'est que dès que je m'en apercevrai je réparerai je corrigerai mes décisions en tenant compte de ce que je fais et tout décideur stratégique est fait comme ça c'est pour ça que je pense moi qu'un décideur stratégique doit refuser le concept de mauvaise décision je le dis toujours à mes chefs d'entreprise n'acceptez pas de penser que vous avez pris une mauvaise décision sinon changez de métier dites-vous à un moment donné la tête dans les mains avec votre intuition puisqu'aucune de vos décisions ne peut être parfaitement rationnelle vous avez pris la décision qui vous paraissez la moins mauvaise elle n'était pas mauvaise elle était la moins mauvaise et donc vous l'avez pris en votre âme et conscience et quand deux mois après ou deux ans après vous devez changer ne vous dites pas j'ai pris une mauvaise décision j'ai pris la meilleure décision du moment et maintenant je m'aperçois que je dois l'adapter et c'est pour ça que quand vous parlez du doute vous avez raison c'est-à-dire que le stratège doit douter effectivement au sens cartésien ou pascalien du terme je dois être capable de comprendre les conditions dans lesquelles j'ai pris ma décision et de savoir que ma décision ne peut pas être certitude ma décision elle est intuition incertaine c'est comme ça et donc je pense que je la prends et donc je suis toujours capable de revenir derrière ma décision ne peut pas être un carcan intellectuel ni un carcan pour mon entreprise je dois être capable de le regarder comme un objet que j'ai créé à un moment donné donc je dois douter au sens cartésien du terme mais je ne dois pas hésiter d'où la formule que je cite je crois effectivement dans mon livre douter toujours mais n'hésitez jamais parce que vous avez des hommes à conduire et cela vous ne pouvez pas les faire douter vous devez évidemment leur faire comprendre que tout ne se passera pas comme prévu mais vous devez avancer vous devez avancer parce que c'est la seule solution pour vous en sortir avancer et adapter donc avoir créé autour de vous par le leadership les conditions humaines de l'adaptation de votre décision pour faire produire à votre décision imparfaite le meilleur de ce qu'elle peut produire ça nécessite aux décideurs aussi d'avoir une vraie humilité vous avez raison c'est souvent ce qui me manquait et je crois que là nous français sommes un peu moins bons que les américains alors je le dis j'ai dit tout à l'heure que j'avais vécu 5 ans aux Etats-Unis donc j'ai observé les chefs américains et la société américaine est une société d'égo bon la société française est une société profondément régalière et donc le chef a raison en Amérique le chef n'a pas forcément raison sauf si ça me craint mais sinon il n'a pas forcément raison et donc on ne parlait pas du politique ou du stratégie non non je n'en parle pas mais dans la nature des peuples et la décision le chef français est le chef issu du choix du roi du choix de Dieu etc bon c'est comme ça et donc il a raison et donc j'ai du mal on ne peut pas remettre en cause sa décision alors que l'américain lui comprend bien que sa décision elle est le fruit d'une histoire d'une géographie d'un codire local d'une formation qu'on lui a donnée et donc il a moins de mal à remettre en cause sa décision et le fait de pouvoir séparer la décision du décideur est quelque chose qui aide les américains à l'adaptation nous on a beaucoup de mal à le faire et donc on pense remettre en cause le décideur quand on remet en cause la décision ce qui n'est pas vrai et donc le décideur lui-même doit être suffisamment humble pour dire non moi je ne peux pas comprendre le monde donc d'abord je vais faire appel à vous à votre expérience à votre intelligence pour m'aider à comprendre le monde pour m'aider avec vous la meilleure décision je la prendrai moi-même c'est mon rôle mais je vais m'entourer de votre intelligence et de votre expérience et je prends ma décision mais je n'en ai en aucun cas quelle est la décision la décision le carcan que je dois suivre je suis humble parce que j'ai compris mon incapacité à comprendre parfaitement l'univers dans lequel je suis j'ai compris toute l'imperfection de ma décision et donc je suis humble par rapport à cette compréhension du monde et à la façon dont j'ai élaboré ma décision merci beaucoup pour tout ça c'est éclairant limpide brillant je vais je vais vous libérer d'ici quelques instants mais vous le savez je fais passer mes invités au crible d'un questionnaire inspiré de celui de Bernard Pivot et donc mon général quel est votre mot préféré ? quel est mon mot préféré ? je suis officier de cavalerie et mon mot préféré c'est en avant en avant allez à Jacques Teste en avant action en avant c'est pas Napoléon qui disait en avant on verra ? quelque chose comme ça non ? oui c'est bien de le rappeler mais il faut comprendre ce que faisait Napoléon Napoléon avait fait un travail très important auparavant et quand il dit ça il dit la phrase exacte c'est on avance et on voit mais quand il avance il a préparé ses capacités d'adaptation il a mis un corps d'armée celui de là celui de nez là il a préparé les conditions d'adaptation à l'incertitude et pourquoi dit-il on avance ? il dit si je n'avance pas je laisse l'initiative à l'autre et donc je vais subir alors que si j'avance c'est moi qui bâti l'avenir j'ai un impact sur la construction de mon avenir et dans ces campagnes c'est le fait d'avancer qui va le faire lui faire amener les armées des autres combats des autres nations à l'endroit où il souhaite où il souhaite les combattre mais s'il était resté sur place il n'aurait pas plus été plein de certitudes donc il conserve cette capacité cette notion d'incertitude il a travaillé il a préparé des réserves pour s'adapter et il veut sculpter l'avenir et il sculpte l'avenir en avant mais il a derrière les autres outils qui vont le permettre de le sculpter comme il veut qu'il soit sculpté Alors le mot que je déteste c'est le mot inverse c'est tergiverser arrêtons il y a un temps il y a un temps pour penser et il y a un temps pour avancer pourquoi tergiverse-t-on ? on tergiverse parce qu'on croit qu'en tergiversant en attendant encore un peu on aura tous les éléments pour prendre la bonne décision et donc on va décider trop tard MacArthur disait toutes les défaites c'est too late vous avez décidé trop tard et Napoléon disait il a une phrase très intéressante il disait le chef doit avoir le courage de deux heures après minuit à un moment où je dois mettre mes troupes en place et s'ils attendent encore un peu pour avoir de l'information de toute façon je n'aurai pas le temps de les mettre en place et je vais perdre et ça c'est important il y a dans le temps une ligne qui coupe l'espace en deux d'un côté il n'y a plus que des mauvaises décisions et de l'autre il y a des bonnes ou des mauvaises et bien je dois avancer je ne tergiverse pas j'avance ma décision quoi qu'il arrive sera imparfaite et inadaptée c'est comme ça et donc j'avance mais auparavant comme Napoléon j'ai créé les conditions de l'adaptation pour faire produire à ma décision imparfaite le meilleur des résultats possibles le son ou le bruit que vous aimez alors là ça vient directement évidemment du sport que je préfère et que j'ai préféré que j'ai beaucoup pratiqué et puis de mon métier c'est celui des chevaux au galop c'est celui de la charge ça va on a décidé maintenant on y va donc c'est celui des chevaux au galop c'est possible évidemment dans la brume Sabre Auclair quoi qu'il arrive les chevaux au galop Sabre Auclair s'il le fallait moi je ne l'ai pas Sabre Auclair mais comme j'ai commandé un régiment de char avec plusieurs bataillons de char et évidemment le général le colonel est devant et il commence nous sommes devant parce que nous savons que les hommes se dirigent par l'avant nous disons nous militaires que les hommes sont comme les spaghettis cuits c'est pas en les poussant qu'ils avancent il faut être devant et les tirer d'ailleurs la devise de l'infanterie américaine je ne connaissais pas cette image parce que c'est pas l'homme elle est vraie il faut tirer il faut être devant et la devise américaine de l'infanterie c'est pas l'homie suis-moi et pas je te suis c'est suis-moi c'est comme ça c'est la raison pour laquelle il y a toujours relativement plus de généraux qui meurent au combat que d'officiers non généraux plus d'officiers que d'officiers et plus d'officiers que de militaires je parle de manière relative pourquoi ? parce que dans l'armée le chef est devant parce qu'on sait qu'on tire les gens et qu'on ne les pousse pas que l'exemple est évidemment d'une première importance comment ? pardon ? je dis proportionnellement les pertes sont plus grandes en effet c'est absolument toujours toujours c'est bien un des problèmes par exemple pendant le débarquement de Mandi par exemple on a tous vu le soldat Ryan et le film met le capitaine derrière et un des problèmes c'est que les officiers sont devant ils vont tous mourir tout de suite et ça va être un vrai problème et un des problèmes de la guerre de 14 c'est que tous nos officiers d'actifs les chiffres sont facilement vérifiables vont mourir tout de suite les promotions de Saint-Syrien vont mourir tout de suite rappelez-vous en casoir et gamblant et donc il faut bien faire attention à ça parce qu'il faut bien conserver une certaine capacité de conception à l'arrière mais notre tendance est évidemment d'être dehors le son ou le bruit que vous détestez alors là c'est le bruit de fond des théories des complots qui me fatiguent qui nous fatiguent toutes cette musique c'est la musique des idiots qui ne connaissent rien qui n'ont pas de culture et qui empêchent le monde de tourner et la France de tourner et ce bruit de fond qu'on entend tous les jours à la radio à la télévision dans les micro-trottoirs je pense je pense que c'est absolument épouvantable et c'est en train de saper notre capacité à évoluer on voit pourquoi est-ce que le président Macron a dit hier alors qu'il aurait dû dire le contraire que le vaccin pour la Covid ne serait pas obligatoire parce que plus la moitié des Français pensent que c'est un complot des grands financiers ou des industries du médicament qui veulent gagner de l'argent etc. quitte à rendre les gens malades et donc c'est absolument épouvantable cette théorie du complot à tout bout de champ c'est un bruit qui est absolument insupportable Votre juron gros mot ou blasphème favori ? Alors il est simple c'est basta il y en a marre on avance basta moins il y a une certaine cohérence dans vos réponses pardon ? je dis il y a une vraie cohérence dans vos réponses vous aurez du mal à me changer en 1h15 la citation que vous auriez aimé prononcer c'est une citation que tout le monde connait qui est parfaitement simple mais qui décrit vraiment ce que je crois c'est une citation de Jean Baudin le philosophe des lumières si je ne m'abuse un peu avant qui dit il n'est de richesse que d'hommes et on sait que c'est ce qui est écrit dans Valeurs Actuelles c'est pas pour ça que je le dis mais parce que je le pense vraiment il n'est de richesse que d'hommes il n'est de succès que dans la confiance dans l'humain nous en sommes nous militaires tellement persuadés nous avons dans nos armées des gens parfaitement ordinaires les rejetés de la vie scolaire les rejetés de l'entreprise qui viennent finalement framper à la porte des armées et qui viennent nous poser la question voulez-vous bien de moi alors nous on les prend ce sont des hommes souvent peu éduqués qui ont peu de connaissances des hommes absolument ordinaires et on leur fait faire des choses absolument extraordinaires comme par exemple d'accepter de risquer sa vie pour des valeurs qui les dépassent pour la France pour la liberté pour la démocratie donc l'homme est plein de richesses c'est bien la raison pour laquelle il faut avoir un leadership libérant comme le leadership militaire il n'est de richesse que d'hommes l'homme et la richesse des armées comme il est bien sûr la richesse des nations et des entreprises leadership libérant j'adore l'idée si Dieu existe qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire ? alors d'une part je ne suis pas très pressé je ne suis pas très pressé parce que je ne le souhaite pas passionnante avec les hommes pour les hommes pour les valeurs pour la France j'ai vraiment eu une belle vie une vie de pauvre parce que le militaire est pauvre mais il vit dans un collectif dans des valeurs et donc tous les militaires ont toujours une vie extraordinaire d'ailleurs quand les militaires qui s'y permettent ils sont toujours très nostalgiques de la vie qu'ils ont eu et donc je me suis mis je crois toujours au service de l'homme et donc j'aimerais que le bon Dieu me dise pas trop tard sans que je traîne trop au purgatoire me dise en m'accueillant merci d'avoir toujours cru en la plus belle de mes créations l'homme et bien voilà nous resterons sur cette parole humaniste et je noterai et ferai mienne la notion de leader libérant mon général je vous remercie infiniment de votre de votre temps de la richesse de 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 cet échange qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les les jours ou les mois à venir on peut me souhaiter de repartir un peu au contact parce que je suis comme vous confiné donc je fais beaucoup de conférences par de conseils entreprise mais à travers un écran et moi ce que j'aime c'est le c'est le contact j'aime regarder les gens dans les yeux les persuader faire passer ma conviction je crois que j'y arrive un peu à travers un écran d'ordinateur j'ai vraiment hâte de pouvoir reprendre ceux qui m'écoutent par le bout du coeur par le bout des tris pour leur faire passer mes convictions et bien monde général en avant au contact merci infiniment merci à vous Pierre Barraud bravo vous avez tenu jusque là si cet épisode vous a plu vous pouvez le partager avec tous vos amis point important abonnez-vous à l'alcool sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes mais aussi et surtout laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu ce qui vous a détenu les trucs à améliorer et je l'espère vos encouragements on se retrouve très vite pour un prochain épisode de la colle et je vous invite d'avoir regardé cette vidéo pour un extrait Sous-titrage FR ?